Vous l'attendiez peut-être, Drop Contact est enfin disponible sur Zapier. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout Drop Contact, c'est un outil d'enrichissement qui va vous permettre d'enrichir vos leads en fonction des informations que vous possédez déjà. Pour fêter ça, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment j'utilise Drop Contact et Phantom Buster sur Zapier en espérant que ça vous donne des idées pour créer vos propres automatisations. Comme vous le savez, j'ai lancé une newsletter sur le marketing automation et le no-code et pour augmenter les taux de conversion, j'ai décidé de simplifier au maximum ces formulaires en ne demandant que les champs qui ne sont vraiment indispensables. C'est pour cette raison que dans mes formulaires, en général, je ne demande que l'email et je vais utiliser des outils d'enrichissement de contact qui vont me permettre de récupérer d'autres informations. Ça peut être le nom, le prénom de la personne ou encore son entreprise, mais pas que. Si vous avez vu ma vidéo où je vous présentais mes trois automatisations, vous le savez. Pour améliorer cette expérience, j'ai mis en place une automatisation qui me permet de récupérer l'URL du profil LinkedIn de la personne qui vient de s'inscrire pour pouvoir l'ajouter directement après son inscription. J'y ajoute bien sûr un message personnalisé en fonction du contexte. Je vais vous montrer tout ça en détail. Donc en ce qui me concerne, j'utilise Sendinblue pour gérer les inscriptions et les envois à la newsletter. Sur Zapier, il faut configurer une automatisation qui se déclenche lorsque une personne rejoint une liste en particulier. J'ai plusieurs listes. J'ai la liste des personnes qui s'inscrivent à la newsletter du Marketing Automation et ici, j'ai la liste des personnes qui demandent le programme de la formation sur le Marketing Automation. Une fois que j'ai récupéré l'adresse email dans la première étape, je vais pouvoir faire appel à DropContact. qu'on aura au préalable connecté grâce à la clé API sur Zapier. Grâce aux informations que nous avons récupérées dans l'étape 1, nous allons pouvoir récupérer des informations complémentaires. En effet, DropContact, grâce à l'email, va pouvoir récupérer le nom, le prénom, mais aussi des informations sur l'entreprise dans laquelle travaille cette personne. Dans certains cas, il va y avoir des informations qui vont vous manquer. Mais nous, on a besoin absolument de l'URL du profil LinkedIn. Donc, si vous n'arrivez pas à récupérer l'URL du profil LinkedIn dans cette étape, vous allez pouvoir utiliser par exemple Phantom Buster qui va faire une recherche sur LinkedIn avec le nom, le prénom, mais aussi l'entreprise de cette personne. Une fois que c'est fait, vous allez passer à l'étape suivante qui va être d'ajouter ce profil à votre réseau LinkedIn et vous allez pouvoir aussi personnaliser le message. Vous allez pouvoir envoyer un message qui sera en lien avec l'action que vient de faire l'utilisateur. Merci pour toute l'inscription à la newsletter. Je me permets d'ajouter sur LinkedIn pour continuer d'échanger sur le sujet du marketing automation. Ça, c'est par exemple un message, un exemple de message que je pourrais envoyer dans mon contexte qui est l'inscription à la newsletter. Je pourrais faire la même chose pour les demandes de programmes sur la formation, etc. Ensuite, cinquième étape qui est très importante parce que sinon, ce qu'on a fait, ça ne sert à rien, c'est de récupérer ces informations et de les stocker. Alors, vous avez deux possibilités. Soit vous envoyez ces informations sur un CRM et du coup, vous créez un nouveau contact en ajoutant toutes les informations que vous avez récupérées. Ou sinon, comme dans mon cas, je vais juste simplement mettre à jour Sendinblue avec les informations que j'ai pu récupérer. En l'occurrence, nom, prénom et éventuellement profil LinkedIn. Donc, voilà pour cette automatisation qui va nous permettre d'utiliser un outil de newsletter, un outil d'enrichissement de contact, Phantom Buster, et à la fin, éventuellement, le CRM que vous utilisez pour essayer de vous faire gagner du temps et d'améliorer l'expérience utilisateur. Si le sujet du marketing automation et du no-code vous intéresse, je vous ai mis quelques ressources dans la description de la vidéo et n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter pour recevoir les prochaines vidéos. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501